Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser un spin, qui saura de A à Z comment le maîtriser parfaitement. Sur ce, c'est parti pour les explications. On est parti les amis pour les explications du spin. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il va falloir avoir de grandes mains. Parce que pour que vous fassiez une idée, il faut que la carte puisse tourner ici, vers le centre, sans que ça heurte la partie ici. Sinon, ça ne tournera pas. Mais sinon, normalement, ça tourne nickel. Deuxième chose à savoir, c'est que vous ne le maîtriserez pas tout de suite. Moi, personnellement, j'ai mis quelques semaines à déjà réussir à faire tourner la carte de manière assez jolie. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Après cette vidéo, vous ne saurez pas le spin parfaitement et vous aurez du mal. Je tiens à le préciser quand même. Donc, comment réaliser le spin ? Tout d'abord, je vous conseille les cartes Bicycle, comme ceci, qui sont des cartes très réputées pour le poker, mais également la magie. Elles ont la particularité d'être relativement souples et surtout que quand elles sont courbées, on peut les remettre droites facilement et repartir pour un tour. Donc, ça sera très important pour vous d'avoir des cartes Bicycle parce que déjà, elles sont assez légères, sans être trop petites ni trop grandes. Donc, voilà, c'est vraiment des cartes d'excellente qualité. Je ne vais pas avoir besoin de tout paquet, je vais seulement avoir besoin d'une seule carte. Donc, le spin, c'est ça. Comment réaliser le spin ? Vous allez devoir, hop, j'ai un peu bougé la caméra, ça devrait être mieux. Donc, vous avez votre carte et vous allez devoir la faire tourner comme ceci. Donc, sur le majeur, donnez l'impulsion avec le pouce, ensuite relâchez le pouce et donc la faire tourner en équilibre sur votre majeur. Donc, tout d'abord, vous partez dans cette position, vous tenez la carte au milieu avec le majeur et le pouce, puis avec le pouce, vous allez donner une impulsion, comme ça. Et après, vous allez tout simplement lâcher. Déjà, entraînez-vous à réussir à garder la carte sur le majeur en équilibre au centre et à faire des mouvements assez brusques, comme ça, pour réussir finalement à la garder en équilibre sans bouger. Donc, on revoit ça, partez comme ça, le pouce donne l'impulsion, aussi l'index joue un peu pour permettre de garder une bonne rotation. Donc, le pouce donne l'impulsion et vous lâchez le pouce, il ne reste plus que l'index, l'index, pardon, et donc, la carte tourne en équilibre sur le majeur. On revoit une dernière fois, donc, vous avez la carte, comme ceci, vous partez, donc, hop, c'est le focus de bien se faire, c'est bien voir ce flash. Hop, allez, focus, s'il te plaît. Sans le flash, c'est quand même mieux. Donc, vous avez la carte, vous mettez le pouce au centre, le majeur au centre, l'index joue, puis il est juste à côté du majeur, et avec le pouce et finalement l'index, vous allez donner une impulsion, comme ça, pour faire tourner la carte. Là, c'est un très beau spin. Hop, il faudra tourner, comme ceci. C'est compliqué de le faire à l'envers, mais il faut qu'il y ait un peu ce qui se passe. Vous voyez vraiment que l'index, enfin, fait un mouvement comme ça, et donne l'impulsion en même temps que le pouce, et ça permet donc une meilleure rotation de la carte, et donc il y a un aérodynamisme mieux, et donc un meilleur spin. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. J'espère que ce tuto comptait sur le site qui nous vient d'appeler. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, et ne pas de liker cette vidéo. Nous, on se dit à la semaine prochaine, pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501